Et pour parler de culture, des événements du moment et des rendez-vous à ne pas rater, nous retrouvons Linda Tamdaravi. Bonjour Linda. Bonjour, 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 bonjour Linda. On va parler d'une histoire passionnante, parfois méconnue, d'où l'intérêt d'un ouvrage que l'on conseille absolument aux lecteurs, aux lectrices. Les femmes du château algérien, les algériennes du château d'Amboise, c'est un livre qui a été écrit par Amel Chawati, Amel Chawati qui est passionné d'histoire, qui n'est pas du tout dans la vie professionnelle, dans sa vie professionnelle et d'autres choses. Elle est dans le monde de la psychologie, etc. Mais elle a été passionnée le jour où elle a visité ce château, cet espace. Elle a découvert aussi qu'il y avait des tombes d'algériennes avec des prénoms typiquement algériens, Aïcha, Khaira, etc. Donc elle s'est posé beaucoup de questions. Qui étaient ces femmes ? Tout à fait. Quelles étaient leurs conditions de vie ? Absolument. Et elle revient justement sur ces femmes, ces enfants, parce qu'il y a aussi des petits-enfants. C'est écrit juste à peine à teffle sur la tombe. Donc on imagine que ce sont aussi des nouveau-nés. C'est un château où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. C'était une véritable prison. C'était une prison. Et elle découvre, grâce aussi aux archives, la vie de ces femmes dans cette prison. C'était des femmes qui ne sortaient pas. C'était des femmes qui avaient une certaine pudeur de l'éducation. On faudrait que nous se remettent dans le contexte. On était loin de la vie de château. Même si ça porte le château d'emboise. Très, très, très loin. Absolument. Elle revient sur ça, parce que pour elle, c'est un détail très, très, très important. Elle revient sur cette situation dans laquelle était toute cette population algérienne, musulmane, avec des traditions et des coutumes, des personnes qui étaient aussi raffinées, qui avaient tout un mode de vie, étaient emprisonnées. Et donc, c'était des moments terribles. Les gens mouraient de froid, mouraient d'insalubrité dans des situations vraiment lamentables. Ce n'est pas le château qu'on imagine aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc, c'est vraiment autre chose. Et elle revient. Vraiment, elle revient avec beaucoup, beaucoup d'émossons. C'est très, très, très émouvant. Et puis après, il y a eu Rachid Khorichi, l'artiste, peintre plasticien, qui a aussi visité cet espace et qui a décidé d'en faire un véritable espace culturel et artistique. Parce que c'était un espace pratiquement abandonné. Et par respect, c'est des tombes, c'est des personnes qui sont aussi mortes. Ce sont aussi des Algériens et des êtres humains. Donc, il a revu cet espace en le décorant, en lui donnant une touche vraiment à lui mystique. Et là, ça a vraiment très, très, très bien. Donc, je vous invite vraiment à... Vivant, voilà. Vous plongez dans cet ouvrage ? Oui, oui, oui. Et donc, je vous donne vraiment rendez-vous pour le samedi, ce samedi avec Emel Shawati. Elle signera son livre au niveau de la librairie du Tiers-Monde à la place. Émir Abdelkader, comme par hasard. Alors, pour l'autrice, une autre histoire qui devrait aussi l'intéresser. Peut-être qu'il ferait l'objet d'un ouvrage, un peu dans la continuité des Algériens du château d'Amboise. C'est les Algériens de l'île Marguerite, au large de Nice. Là aussi, c'est... Il faisait partie aussi des Algériens qui avaient accompagné l'Émir. Ils ont été scendés en deux parties. Donc, certains ont été envoyés à l'île Marguerite, au large de la Côte d'Azur. Il y a un cimetière, d'ailleurs, où il y a des tombes de ces Algériens. Là aussi, c'est une histoire. C'est toujours très intéressant de revenir sur l'histoire et le passé. Cette fois-ci, on passe aussi aux activités, aux arts plastiques, avec Dries Dockmen, qui est à la galerie El Qasar. Donc, également, vous avez aussi Azoubli, qui est actuellement au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Et puis, un événement aussi se prépare pour le week-end prochain. où il va y avoir une belle série d'artistes peintres plasticiens qui seront au niveau de la brocante Guess. Et il faut y être. Il faut y être, absolument. Sous-titrage ST' 501